des achats du lieu d'où est-ce qu'on habite. On vient chez nous maintenant. Vous êtes à la maison, confiné, en isolement, comme tous les Québécois. Le Québec se repose pour trois semaines. À peu près tous les magasins sont fermés, à part ceux qui offrent des biens de première nécessité. Vous vous dites « Comment l'économie va repartir? Comment je peux faire pour aider nos commerces qui vont traverser une période extrêmement difficile? » Vous voyez cette campagne qui s'appelle « J'achète bleu » qui vient d'être lancée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, dont le PDG est avec nous, Charles Millard. M. Millard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. C'est quoi « J'achète bleu »? En fait, c'est une réponse qu'on fait à la directive du premier ministre, donc d'essayer d'encourager le commerce en ligne. Et on sait que depuis deux jours, le Québec est sur pause. Mais ce matin, ce qu'on veut vous dire, c'est que le Québec n'est pas sur stop non plus. Donc, il y a plein d'entreprises au Québec qui offrent leurs services de commerce en ligne depuis plusieurs années, mais qui sont souvent méconnues parce qu'entre autres, quand on fait des recherches sur les moteurs de recherche comme Google, ça devient parfois difficile de trouver des entreprises québécoises par rapport aux grands géants américains ou internationaux. Alors, cette initiative-là vise à donner de la lumière et à donner un peu d'amour si on veut à plusieurs entreprises québécoises. Absolument, parce qu'au niveau du Québec, il faut les encourager. Et je dirais dans chacune de nos régions, il faut encourager nos entreprises locales si on veut que notre économie régionale s'en sorte. Mais dites-moi, il n'y a pas de répertoire d'entreprises? Comment on cherche dans tout ça? Si on veut aider, on est plein de bonnes intentions, mais comment on les trouve dans les entreprises qu'on veut encourager dans nos régions? Écoutez, c'est toute une aventure de répertorier tout ça, évidemment. On est réaliste. Mais ce qu'on fait, nous, depuis quelques jours, donc, on a créé le site jachètebleu.ca. Donc, on invite les gens à venir consulter les entreprises qu'on a répertoriées. Et on invite surtout les entrepreneurs à venir sur le site et à nous faire part de leur offre de produits et de services. Et on va les mettre en lumière, donc, sur le site, mais aussi sur nos médias sociaux. Et un autre bon relais, c'est les chambres de commerce du Québec. Alors, il y a 130 chambres de commerce qui sont marquées. Ils aussi peuvent, sur leur propre réseau, mettre de l'avant, donc, ce qui est fait dans leur région. Donc, vous mettez en contact les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Donc, on réfère les gens au site transactionnel des compagnies respectives. C'est important de le dire. Alors, on veut vraiment leur donner toute l'attention. L'idée, c'est simplement de lever la main et de dire comment on peut donner plus de place à ces entreprises-là. Et il y a plusieurs entreprises qui font des affaires intéressantes dans leur région, mais qui ont la capacité et la chaîne logistique pour faire des choses à la grandeur du Québec, mais elles ne sont pas connues. Alors, c'est ce qu'on va répondre présent à ça parce que l'inquiétude économique des derniers jours est vraiment importante. Je lisais un sondage hier qui disait que 28 % des Québécois sont très inquiets de contracter le virus, mais le double, 57 %, sont très inquiets des impacts économiques. Alors, je pense que les gens ont l'impression de pouvoir faire une différence clairement en faisant ce genre d'achat-là en ligne. Je vous dirais dans les messages qu'on reçoit aussi. L'inquiétude économique est là. Et si on veut participer à la relance, soutenir ces entreprises-là, pour survivre à cette crise-là, c'est beau l'aide du gouvernement, mais ça prend de notre aide aussi comme consommateurs. Encore faut-il avoir l'argent pour les encourager. Oui, tout à fait. Puis évidemment, on peut avoir des fois une impression que c'est plus cher parce que ce n'est pas une grande chaîne. Mais moi, je vous invite à partir à la découverte de ces entreprises-là. Vous allez être surpris. Plusieurs ont évidemment annulé leurs frais de livraison aussi. La livraison se fait partout au Québec. Et on reçoit donc des messages, je vous dirais, assez touchants à la fédération depuis qu'on a lancé ça. Je vous donne un seul exemple. Une entreprise qui vend des vêtements, des jouets, des accessoires pour les nouveaux-nés et les enfants à Montréal qui s'appelle Billy Lockheed. Et cette mère entrepreneur nous disait, écoutez, j'ai dû mettre à pied tous mes employés, mais je sais très bien qu'il y a des femmes enceintes ou des nouvelles mamans à la maison qui, malgré la pandémie, ont besoin de ces produits-là. Alors, c'est une bonne façon de les encourager. Pour Billy Lockheed et les milliers d'autres entreprises, jachètebleu.ca, on invite les gens à les magasiner virtuellement là-dessus et à encourager nos entreprises. On en a besoin d'un bon coup de pouce. M. Millard, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Guérin. Au revoir. Dans un instant, on parle de santé. Vos questions en matière de santé à notre spécialiste ce matin, le Dr Jean-Pierre Chiasson. On pose plusieurs de ses questions dans un instant. La COVID-19...